Bonjour, dans cette capsule, je vais t'expliquer comment consulter tes résultats pour tes travaux via ton appareil mobile. Donc, une fois dans l'application Classroom, tu vas voir tes divers cours. Donc, tout comme pour les travaux, je te conseille d'aller voir ici dans le menu et d'aller voir la section Affaires. Dans cette section, tu retrouves la section Terminé ici et c'est là que tu vas pouvoir voir tes notes. Donc, ici, je vois mes divers travaux et je peux voir mes notes en même temps pour les travaux. Si tu vois une indication remise, c'est que le travail n'a pas encore été corrigé par ton enseignant. N'oublie pas ici qu'il y a une section pour tout afficher. Si tu désires voir tes résultats pour un seul de tes cours. Sélectionne ton cours. Une fois que tu seras dans ton cours, clique sur Travaux et devoirs. Puis, tu peux aller cliquer sur la petite carte d'identité ici. Donc, tu verras tes résultats pour ce cours, mais également tes devoirs attribués. Donc, pour simplifier la vision, n'oublie pas d'aller filtrer ici et de sélectionner les devoirs rendus. Donc, à ce moment-là, tu verras que les devoirs que tu as remis et tu pourras voir s'ils ont été notés. On remarque ici également le crochet. Le crochet signifie que le travail a été remis, mais comme il n'était pas noté, tu vois simplement un crochet. Maintenant, si tu veux consulter le travail en question, en Savoir plus, tu sélectionnes ton travail. Puis, dans le bas ici, tu peux faire apparaître le devoir. Donc, tu pourras voir le commentaire de ton enseignant-ciel d'art et accéder au document. Tu pourras ainsi voir la correction ou les commentaires laissés par ton enseignant. S'il s'agit d'un formulaire, comme ici. Et d'ouvrir celui-ci dans un navigateur. Donc, ici, je vois mon document. Je vois mes points. Donc, je peux aller consulter pour chacune des questions, les points obtenus et les commentaires de mon enseignant. Je peux également voir les bonnes réponses et je peux voir aussi les endroits où il m'a ajouté des points. Donc, voilà. C'était comment consulter ces résultats. Merci.